Dans l'automobile, il y a beaucoup des histoires de couleurs. Je vais vous faire une petite confidence. C'est Jean-Pierre Plouet, qui est le patron maintenant des deux marques, Peugeot et Citroën, et qui m'a dit qu'il était agacé de voir que la Clio, quand elle avait été lancée, avait eu beaucoup de visibilité grâce à sa couleur rouge, une sorte de rouge un peu grenat, brillant, scintillant. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans la rue, beaucoup vu dans les relations presse. Et nous, il disait chez PSA, la 208, on ne l'a pas assez vue, il disait qu'il nous a manqué des couleurs fortes. Et vous voyez, cette 208 qui vient d'être restylée derrière moi, elle aborde ce orange, un peu pailleté comme ça. Ce n'est pas à choisir au hasard. C'est vraiment des discussions entre Plouet, Gilles Vidal, les gens du style. Comment faire une couleur pour qu'on parle de nous ? Vous l'avez sous les yeux, c'est une nouvelle couleur, comme ça, un peu orangé. Alors, le restyling, il est léger. Il y a une vidéo avec Gilles Vidal qui vous explique que c'est mieux assis, parce qu'on intègre mieux les anti-brouillards, que la calandre est un peu plus élargie, un peu plus travaillée. Chacun se fera son avis. Moi, j'ai toujours bien aimé cette 208, car je trouve que c'est une voiture qui a bien compris l'époque, qui est assez, finalement, fine et légère. Vous voyez, ça, c'est un traitement laser, il vous expliquait. Ça, en revanche, c'est très réussi. Ces feux à LED flottants, on a l'impression, comme ça, d'une gaufre éclairée de l'intérieur, c'est très joli. C'est vraiment la signature Peugeot. Il faut savoir, vous voyez, qu'ils ont des super moteurs, parce que le nouveau diesel, il a 79 grammes de CO2. Sur l'essence, je ne sais pas combien ils annoncent, mais regardez, alors là, ils se sont lâchés aussi. On trouve toujours ce petit cockpit, mais vous voyez, là, ils ont travaillé ces matériaux. C'est marrant parce que j'étais dans la dernière Jaguar où je trouve qu'il y a des erreurs, malgré tout. Et là, c'est quand même très travaillé sur les matériaux. Je disais que sur la 208, ils étaient presque plus justes dans les matériaux que dans la Jaguar. En tout cas, il n'y a pas de faute. Tu vois, ils cherchent à... C'est quand même une voiture beaucoup moins chère. Et je racontais l'histoire de la couleur orange qui a été voulue par Plouet, Vidal pour répondre aux rouges de Renault. Ça les avait beaucoup énervés. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce orange, il est très 70's, mais il est tellement... Il y a du rouge dedans, il pète. C'est l'orange sanguine. Mais oui, oui, oui. Mais moi, j'aime bien cette voiture. Et même leur stand et tout, regarde, avec les mâches rouges, c'est la classe, quoi. Non, je crois que c'est pareil. Je crois que Peugeot, il faut leur laisser 3 ans, c'est un peu comme DS. Ils vont nous sortir des choses assez étonnantes. Ils vont nous sortir des choses assez étonnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada